Salut tout le monde, je vous propose le site Gwapsi, c'est un site les gars qui va vous permettre d'acheter des comptes lobby et des GTA dollars super facilement sur toutes les consoles, c'est un site 100% fiable, n'hésitez pas à aller le checker et tout est dans la description. Yo les équipes c'est Fright, j'espère que vous allez bien, vous allez comme d'habitude, ça fait de la fin bonjour les gars, on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo sur GTA 5 Online les gars, on va se retrouver pour tout nouveau glitch de don de véhicule ultra facile. Vous aurez le véhicule de votre ami, peu importe lequel, en 5 minutes top chrono, vraiment ultra facilement, sans quasi aucun prérequis. J'espère que vous allez apprécier les gars, on va directement démarrer pour tous les prérequis, si vous cherchez encore un glitch de application en 100% solo, il y en a un sur ma chaîne qui fonctionne toujours autant et qui est très simple. On est parti, trip de blabla les gars, let's go ! Au niveau des prérequis, pour celui qui va recevoir le véhicule, vous aurez juste besoin d'un centre d'opération mobile, donc d'un centre d'opération mobile avec en module 3 le dépôt de véhicules personnels comme d'habitude. Et à l'intérieur de ce centre d'opération mobile, vous allez avoir besoin d'une élégure H8. Moi je vous conseille vraiment de mettre une élégure H8, c'est le véhicule qui vous utiliserez, qui coûtera 0$ et c'est le plus simple pour faire la manip. Donc à l'intérieur, une élégure H8 les gars, et quand ce sera fait, et bien tout simplement vous n'aurez plus aucun prérequis, c'est tout les gars, il faudra juste un ami forcément qui va vous donner le véhicule. Que vous soyez en session d'invitation, en session amie, en session en ligne, etc. Peu importe, n'importe quelle session fonctionnera. Moi pour ma part, je me suis mis en invitation pour être tranquille. Vous allez installer votre centre d'opération mobile n'importe où sur le map, peu importe où c'est, on s'en tape totalement. Donc on a le rond bleu qui s'affiche bien. Et voilà, j'invite mon ami dans la session, encore merci à Papa Vodkart de m'avoir aidé dans ce glitch. Et on est parti simplement pour la manip qui va être ultra simple. Donc on est parti les gars, là je suis avec mon ami, mon ami a amené le véhicule qui va me donner, donc c'est juste celui-ci, il l'a amené à côté, on est en session A8, j'ai placé mon centre d'opération mobile avec à l'intérieur une élégure H8, et là je vais rentrer dans mon centre d'OP. Donc je rentre tout seul, voilà, je vais aller récupérer ma élégure H8 qui m'entend bien chaudement. Hop, je la récupère, vous allez voir que ça va être très très simple la team. Voilà, quand je suis à l'extérieur du centre, je vais tout simplement demander à mon ami de venir avec moi dans le véhicule. C'est parti, attention que si ce n'est pas une élégure H8, les gars, il faut bien qu'il soit un véhicule qui soit à deux places. Donc bon, mon ami va avec moi dans la élégure H8, et ce qu'il va faire, c'est très simple, il va simplement appuyer sur le bouton start. Donc là je vous montre, votre ami va devoir faire ça. Restez sur le menu options, voilà, quand il est sur le menu options, je vais aller vers le rond bleu, et quand je suis sur le rond bleu, les gars, je vais simplement faire flèche droite. Quand je reviens flèche droite, regardez, mon ami va sortir automatiquement du véhicule, c'est parfait, quand il est sorti du véhicule, il va pouvoir enlever son menu pause. Moi je recule ma élégure H8, je sors du véhicule, et je vais me diriger vers le rond bleu. Bon, regardez bien, avant de faire ça, les gars, il va falloir que vous maintenez la flèche du bas, et qu'avec le joystick, vous faites tourner la roue des personnages du mode histoire. Par exemple, je vais sélectionner Franklin, j'aurai un message alert, et sur ce message alert là, les gars, je le refuse. Mon ami lui fait la même chose, il maintient la flèche du bas, il met son curseur, par exemple, sur Franklin, mais il ne refuse pas le message alert. Il reste sur ce message alert là, et il ne fait rien, tant que je ne le dis pas, de l'enlever. Donc lui, il reste sur le message alert. Je vais aller sur le rond bleu, les gars, je vais faire une flèche du bas, et je vais rester sur entrée avec ami et crew à proximité. Quand je suis sur ce curseur là, les gars, c'est parfait, et je vais devoir faire start. Quand j'aurai appuyé sur le menu start, les gars, je vais rester sur le menu pendant environ 5 à 10 secondes. C'est bien pour toi de respecter ce délai là, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc on reste 5 à 10 secondes. Quand on est resté 5 à 10 secondes, on va enlever le menu start, et vous allez voir qu'au haut à gauche, vous auriez simplement une barre noire. Si c'est le cas, c'est parfait, vous allez simplement faire croix, vous allez confirmer. Vous aurez un écran noir, c'est tout à fait normal. Quand j'ai l'écran noir, je vais dire à mon ami, ok, c'est bon, tu peux refuser le message alert de la roulette des personnages. Donc lui, il fait simplement rond pour refuser. Et quand c'est fait, je vais faire encore une fois la même année, je mettais la flèche du bas, je mets mon joystick de droite vers le haut, comme si j'utilisais la roulette des personnages. A partir de ce moment là, j'aurai un message alert, et sur ce message alert là, les gars, je le refuse. Exactement comme tout à l'heure, quand on a mis la roulette des personnages, sauf que là, elle apparaissait. Et forcément, dans l'écran noir, elle n'apparaît plus. Si c'est le cas, ça a bien fonctionné, les gars, je vais aller au volant du véhicule de mon ami. Donc ça, c'est bien le véhicule que mon ami va me donner. Voilà, et je vais rouler avec, les gars, vous allez rouler avec pendant environ 30 secondes. Voilà, vous éloignez le plus possible d'une sorte d'opération mobile, comme je fais là actuellement. Pour ne pas casser pas, ça peut prendre un certain temps. Donc vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous éloignez. Voilà, et on va attendre jusqu'à ce qu'on ait un écran noir. Donc c'est parti. Mon ami, de toute façon, n'a plus besoin de rien à faire, les gars. Il attend tout simplement que j'ai fini de sauvegarder son véhicule. Donc voilà. Donc moi, Marc, j'ai fait demi-tour pour changer de chemin, les gars, mais vous pouvez aller n'importe où dans tous les cas. Si vous avez bien réussi la manie, vous vous donnez un écran noir. Donc regardez, je roule, je roule, je roule. A partir du moment, boum, écran noir. Et si ça a bien fonctionné, regardez, je vais réapparaître dans mon sorte d'opération mobile avec le véhicule que mon ami vient de me donner. C'est parfait. Et maintenant, les gars, on va pouvoir tout simplement enchaîner. Pour enchaîner le glitch, ça va être très, très simple. Il va falloir simplement rappeler une léguer H8. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre des léguer H8 un peu partout dans vos garages. 10 places, 2 places, 6 places, peu importe. Vous allez rappeler une léguer H8 et vous allez la mettre à la place du véhicule que mon ami va donner. Comme ça, le véhicule que mon ami va m'a donné va se diriger à l'emplacement des léguer H8 dans un garage. Et vous allez pouvoir y enchaîner avec une léguer H8. Et regardez, j'ai bien le même véhicule que mon ami. Et bien sûr, vous pouvez faire ça avec des ici anticipations, avec des plaques propres. Plus chaque fois des plaques différentes pour pouvoir les revendre par la suite. En tout cas, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. C'est vraiment un autre véhicule super facile et super rapide, les gars. Il ne faut pas dire le contraire. En tout cas, c'était F-Rise. Prenez soin de vous la team. Allez, bye tout le monde.